Suite aux vidéos que vous venez de voir, Daxo est allé faire son curieux pour savoir si Ferias Capade avait quelque chose à dire. Bonjour M. le maire du balcon, je vous ai appelé comme ça au dernier feu de la Saint-Jean. Ça fait polémique, expliquez-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour ce feu. D'abord, bonjour Vincent, polémique, je le regarde, il faut savoir ce qui s'est passé. Avant de savoir où le feu de la Saint-Jean allait être cette année, il fallait savoir si on allait pouvoir le faire, le feu de la Saint-Jean. Je pense qu'aucun d'accord, aucun français n'a oublié le printemps pourri que nous avons tous eu. La semaine, je rappelle à tout le monde que le feu de la Saint-Jean a eu lieu cette année le vendredi 20 juin et que nous avions eu vraiment un temps catastrophique. Donc moi j'avais été alerté par le service technique de la ville de Daxe la semaine d'avant, me disant Jacques, attention, on ne va pas pouvoir faire le feu sur les berges, on ne peut pas descendre, c'est impossible d'amener du matériel pour préparer l'air sur laquelle on faisait traditionnellement le feu. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai demandé au service technique d'attendre un petit peu le week-end pour savoir comment ça allait évoluer, ça a été encore plus pourri. Donc dès le lundi matin, je suis allé en mairie demander un entretien, M. le maire n'était pas là, donc c'est Jacques Penne qui m'a gentiment reçu, il m'a reçu tout de suite. Je lui expliquais l'urgence de la chose en lui disant, écoute Jacques, il n'y a pas de 50 000 solutions, le feu de la Saint-Jean il faut le sauver, les gens y tiennent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur les berges c'est impossible, donc il y a deux solutions, moi je vous propose où on le fait sur la place où on l'a déjà fait, c'est faisable, c'est moins bien que sur les berges c'est sûr, mais c'est bien, c'est faisable puisque nous l'avons déjà fait, nous, organisation. Et ou deuxième solution, il y a aussi possibilité de le mettre de l'autre côté, profiter de cette promenade. Voilà, donc la première possibilité est le parking, le parking, je lui dis, il faut, comme tu le sais, il faut libérer le parking, il faut prendre un arrêté municipal, donc il y a urgence. Et bien il me dit, écoute Jacques, j'en parle, moi ce soir, en conseil à un bureau d'adjoint, ce soir, c'était le lundi, je ne sais plus la date exacte, mais vous prendrez le lundi avant le vendredi, donc en question, ils en ont parlé à un bureau d'adjoint, et le mardi matin, j'allais à Hortense travailler, j'ai eu un coup de fil de Jacques Penner, il m'avait répondu comme promis, il m'a dit, bon c'est ok, on a décidé, on le fait sur les berges. Sincèrement, je suis surpris, moi, d'une attaque, parce que d'abord je trouve que ce n'est pas l'endroit de faire, sur une fête de quartier, de faire un discours de cet ordre-là, je le regrette, je pense qu'avec Habib et Locke, on n'a pas dû bien se comprendre, moi je souhaite le rencontrer, mais il n'y a pas eu de ma part, ni de la part d'association, parce que là je parle au nom de mes amis d'association, je rappelle que l'association Férascapade est une association sportive et festive, et ce n'est pas de la politique qu'on fait chez nous, non c'est du sport et de la fête, il n'y a pas eu de piège, il y a eu simplement la volonté de l'association de faire la mission pour laquelle on a été mandaté par la ville de Dax, d'organiser le feu de Saint-Jean qui soit le mieux, le plus agréable possible pour les dacois et l'ensemble des participants. Voilà, après que M. Bellogue dise qu'il a signé ça le dernier jour, je m'excuse, moi si le parafeur est arrivé sur son bureau que la veille du feu de Saint-Jean, je n'ai aucun pouvoir en mairie de Dax, la décision, ils l'ont prise le lundi soir en bureau d'adjoint, c'est ce qui m'a été confirmé, et donc dès le mardi, ils savaient ce qu'ils allaient faire, moi je n'ai pas dit qu'il faudrait le faire sur les berges à dos, et j'ai dit, il y a deux solutions, je ne vois que deux solutions pour faire le feu de Saint-Jean cette année. Un petit peu énervé quand même M. Gaillon ? Non, déçu, pas énervé sincèrement, déçu parce que je crois que ce qu'on a fait, ce qu'on a toujours fait c'est essayer de faire quelque chose qui soit propre, qui soit beau, qui soit populaire, parce que j'ai aussi entendu des choses qui, on en reparlera dernière fois, mais non, non, populaire on est vraiment, j'ai quand même été pendant 13 ans à la commission des fêtes populaires, mes amis aussi, aujourd'hui il y a encore des gens qui sont à la commission des fêtes populaires, qui sont à faire l'escapade, non, non, nous ce qu'on essaie de faire c'est quelque chose qui soit vraiment en service des aquas, on a été mandaté, la ville de Dax nous a donné la mission de le faire, on a fait quelque chose de propre, après c'est vrai que historiquement c'est du côté riveau droite, du côté de Sable-Lard, moi il n'y a aucun souci, comme je lui ai dit, le soir même, monsieur le maire est venu me voir, on a discuté de la soirée elle-même, il m'a dit que c'était joli, c'était bien, moi aussi je trouvais bien, mais bon, j'ai dit écoute, à l'année prochaine, si tu décides que ça soit en face, c'est toi le maire, et c'est toi qui décides, on ira, on va le faire en face, c'est tout à fait normal, mais ça, la décision lui appartient, nous ne sommes que maître d'oeuvre, mandaté par la ville de Dax pour organiser le feu à Saint-Jean, donc c'est ce qu'on a essayé de faire du mieux possible, je crois que la fête elle-même, elle a été réussie, on a eu de la chance, il faisait beau temps. On s'en souvient là-bas ? Oui, oui, mais voilà, mais c'était sincèrement, il faut resituer dans le contexte, est-ce qu'on faisait le feu à Saint-Jean cette année ou pas ? L'aliment alors on peut dire ? Ça peut pas être autrement, je me rappelle avoir traversé avec M. Drouin et les amis de Brongeant la passerelle pour aller allumer le feu, qu'on avait gardé sur les berges, donc la rive droite, si vous aurez l'occasion de les rencontrer, demandez-leur, on était bien content qu'il fasse chaud parce que les pieds étaient mouillés, non, non, aucun aqua, aucun landais, aucun français même ne peut oublier les deux mois qu'on a eu de printemps, et moi je suis en prêt-à-porter, je peux vous dire que je le sais aussi, et mes clientes aussi. Non, non, c'était catastrophique, on pouvait pas descendre, alors on pouvait, oui, on pouvait choisir entre la rive droite et la place, enlever les voitures trois jours avant, avec un risque éventuellement de fourrière, parce que bon, c'était de l'urgence, il y a des moments où des fois il y a des corridors, il faut l'annuler, parce qu'il y a un danger, là il n'y avait pas d'anger, mais il y avait impossibilité de pratiquer les berges. Et bien ok, écoutez, on va pas en parler pendant des heures, votre droit à réponse, vous l'avez eu, alors Adichat. Et je vous remercie, Adichat.